On va commencer la première ligne. Il y avait une grande discussion entre Râle et Shmuel. Quelle est la traduction du mot Mavé ? Selon Rav, Mavé, c'est Adam. Adam, un homme qui endommage l'autre. Et selon Shmuel, Mavé, c'est un homme qui a laissé sa bête en liberté. Elle est rentrée dans le champ du voisin et elle a mangé des fruits et légumes dans le champ du voisin. La Torah dit que le propriétaire de la bête est condamné à payer des indemnités pour dédommager son prochain. Et sur quoi se sont appuyés ces deux grands hachamim, Rav et Shmuel ? Pour traduire le mot Mavé, selon Rav Adam et selon Shmuel, c'est Chêne. Sur quoi ils se sont appuyés ? Eh bien, sur des psoukim. Rav s'est appuyé sur le passouk qui figure dans Ishaïa. Donc, Bayou, c'est qui qui demande ? Qui est le demandeur ? C'est l'être humain. Il n'y a que l'homme qui est doté de ce pouvoir de demander à Dieu via la prière. Donc, Mavé fait allusion à Adam. C'est comme s'il était écrit à Barabot Nézikine. Hachor, abor, haadam, ver, ver. Tandis que Shmuel va dire que Mavé, ça veut dire Chêne. Chor, ça veut dire Réguel. Et Mavé, c'est Chêne. Chor, hachor, abor, hachêne. Alors, hachor, c'est Réguel. Abor, le puits. Et Mavé, c'est la dent qui mange. La dent de la bête qui mange. Ver et ver, c'est le feu qui brûle. OK. Alors, maintenant, la Gemara s'interroge. Elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi, aussi bien Ram comme Shmuel, ne n'ont pas pensé à traduire le mot Mavé par Maïm, de l'eau ? Tosfot explique le sens de la question de la Gemara. Veïma Mavézea Maïm, pirouche, kevan dikra, lo daike, lo kemar ve lo kemar. C'est-à-dire, si vous voyez le pasouk, qu'est-à-dire type, ki kdoach esh hamasim ma'im tiv'e esh. Dans Ishaïa, en Nabi, toujours, dans sa prophétie, il est dit qu'un kadosh bauchu, quand il a frappé les Égyptiens avec de la grêle et du feu dedans, il s'écrit comme ça. Dieu a frappé les ennemis d'Israël et il a fait fondre leur cœur. ki kdoach esh hamasim comme le feu fait fondre tous les fondants. Quelles sont les matières fondantes dans le feu ? Par exemple, la cire, ça fond. N'est-ce pas ? Ou bien, le goudron, ça fond. Tout ce qui est mou, eh bien, fond dans le feu. Dissout. Ça se dissout. Comment on appelle toutes les matières qui sont dissoutes ? Eh bien, on les appelle les matières solubles. Comment on s'appelle ? Massim. Names. Names. Comment vous appelez aujourd'hui un café soluble ? Café Names. En Israël, quand vous allez demander, ils vous demandent est-ce qu'à Tarot, c'est café turki ? Au café Names. Tu veux du café turc ou bien tu veux du café soluble ? Café turc. Alors, Names. Massim. Names, ça veut dire tout ce qu'ils font. Kikdoach esch hamasim. De même que le feu fait fondre toutes les matières fondantes, qui sont des fondants. Maim tiv'e esch. Comme l'eau fait, crée de l'ébullition dans le feu. N'est-ce pas ? Quand vous avez de l'eau que vous mettez dans le feu, qu'est-ce que vous avez ? Des bulles. Eh bien, kikdoach esch hamasim, maim tiv'e esch. Comme ça dit Rashi. Kamayim sheme barbe'im et ta esch. Kshenopni maim ala esch, nasib kemina barbo'ot aritihot. C'est-à-tah. C'est-à-dire que, de la même façon que quand on jette de l'eau dans le feu, ça fait des bulles, ainsi, maim tiv'e esch. Kshenopni maim tiv'e esch. Exactement comme à l'époque des dix plaies qu'il avait fait tomber sur les égyptiens. Alors, tu vois, au travers de ce passouk, que le mot tiv'e fait allusion à l'eau. Alors, pourquoi Rav et Shmuel, aucun des deux, n'a traduit le mot mav'e par maim. On aurait pu imaginer que la Mishnah nous enseigne que celui qui a endommagé l'autre avec de l'eau, il est hayav de payer. Il est hayav de payer. Et, et c'est ça ce que veut dire la Mishnah mav'e. Elle parle d'un nesèque causé par l'eau. Pourquoi tu dis que c'est un nesèque causé par l'homme selon Rav ou un nesèque causé par l'Adam selon Shmuel. Mais peut-être que mav'e ça veut dire une troisième chose. C'est de l'eau. C'est ni l'Adam et ni l'homme. Pourquoi ? Car de toutes les façons le passouk évoqué par Rav ou cité par Shmuel ce ne sont pas des psoukim qui correspondent à 100% au langage employé par la Mishnah. Car dans la Mishnah il est écrit mav'e Or selon Rav il aurait dû être écrit bo'e Selon Shmuel il aurait dû être écrit niv'e Vous vous rappelez ? Parce que chacun il a cité un passouk. C'est quoi le passouk d'après Shmuel qui a dit que c'est là-dedans ? Alors il fallait dire dans la forme passive et si ça parlait de Adam c'est quoi le passouk il a cité Rav pour dire que mav'e c'est Adam alors il fallait dire pourquoi mav'e n'est-ce pas ? Hier j'ai expliqué c'est quoi les différentes formes de conjugaison If'il Pirel N'achon ? Nif'al Alors pourquoi est-ce que l'agmara n'a pas les khachamim ni Rav Nishmuel n'a proposé cette hypothèse de traduire le mot mav'e par ma'im water sur la base du passouk qui est que l'agmara a dit miktiv ma'im nivru tiv'e es qu'tiv il lui a dit il lui a dit que tiv'e es si le mot tiv'e se rapportait à ma'im ta question est bonne ma'im tiv'e es mais là il est écrit si pardon si le mot tiv'e se rapportait à l'eau à ma'im alors on aurait dû dire ma'im niv'u es car ma'im c'est par excellence au pluriel ma'im ça n'existe jamais au singulier toujours quand on parle de ma'im c'est toujours conjugué au pluriel ça n'existe pas l'eau conjuguée au singulier il n'y a pas de ça ma'im c'est toujours au pluriel mi colote ma'im rabim ma'im rabim adirim adirim mishberiam vous voyez ma'im rabim on ne dit pas ma'im rav on dit ma'im rabim car ma'im c'est toujours au pluriel alors ici si tu dis que ma'v'e ça fait allusion à ma'im par rapport à ce passuk dans ishaïa où il est écrit on aurait dû dire ma'im tiv'ou ou ma'im niv'ou plutôt abotaï quel est le sens du passuk ici rachis nous a dit que quand on jette de l'eau dans le feu ça crée des bulles alors maintenant est-ce que c'est le feu qui fait des bulles d'eau ou est-ce que c'est l'eau qui fait des étincelles de feu les abarbu'ot les éclats les éclats en bulles qu'on a est-ce qu'on l'apparente au feu ou on l'apparente à l'eau ici quand l'agmara pose la question sur la base de ce passuk quelle est la proposition bravo la proposition de l'agmara c'est de traduire ma'v'e par ma'im sur la base de ce passuk de ma'im tiv'e es quelle est la réponse de l'agmara pourquoi on ne veut pas traduire ma'v'e par ma'im pour quelle raison et bien c'est très simple car si le verbe tiv'e se rapportait à l'eau il aurait été conjugué au pluriel et non pas au singulier car es c'est singulier ma'im c'est pluriel et il est écrit ma'im tiv'e es on aurait dû dire ma'im niv'ru es qu'est-ce ça veut dire ma'im niv'ru es l'eau les eaux plutôt au pluriel les eaux créent une ébullition dans le feu donc c'est l'eau qui crée des éclats dans le feu quand tu jettes de l'eau dans le feu tu as des éclats vous avez déjà vu un barbecue quand vous essayez d'éteindre avec de l'eau ce que ça fait même sur un poil ça fait des petites boules exactement cette rencontre entre l'eau et le feu ça crée des éclats alors est-ce que les abarbu'ot abarbu'ot les bulles est-ce que c'est l'eau qui fait des bulles de feu ou est-ce que c'est le feu qui fait des bulles d'eau quand tu dis ma'im tiv'e es tiv'e c'est dans la forme active niv'ru c'est dans la forme passive alors ici qu'est-ce qui est écrit ma'im tiv'e es c'est le es qui est ma'im l'eau c'est le es qui crée des abarbu'ot dans l'eau donc voilà la réponse l'agmara tu as compris pourquoi on n'a pas dit que ma'im c'est ma'im parce que ici ma'im c'est faire faire n'est-ce pas c'est le lachon if'il c'est le binyan if'il comme j'ai dit hier faire faire aux autres ma'im alors ça aurait été pas mal si il est écrit ma'im niv'u es alors c'est qui qui est ma'im c'est l'eau qui est ma'im le feu alors là tu peux poser ta question ta question aurait été bonne car le passouk ma'im tiv'e es s'il est écrit ma'im niv'u es ça aurait été beaucoup plus précis que ma'im pour adam ou ma'im pour chêne car ma'im pour adam sur quoi il se basera pour dire que ma'im c'est adam sur le passouk on lui a dit mais ma'im ça correspond pas il aurait dû dire bo' c'est pas précis ma'im mais il a dit bon c'est tiré par les cheveux mais c'est tiré par les cheveux chêne sur quoi il s'appuie sur quel passouk alors on lui a dit dans ce cas là c'est pas ma'im qu'il fallait dire c'est niv'e il a dit c'est vrai c'est tiré par les cheveux mais c'est comme ça alors ma'im mais c'est pas précis mais ce n'est pas précis l'agmara propose quelque chose de précis elle dit mais dit que c'est de l'eau et ça sera beaucoup plus précis dit que c'est ma'im un homme qui a endommagé le voisin avec de l'eau et à ce moment là ma'im c'est ma'im comme le passouk qui dit ma'im tiv'e esh alors ma'im tiv'e esh c'est extraordinaire c'est ma'im ma'im c'est dans le binyan c'est à dire que selon cette traduction de ma'im l'agmara pensait que on a encore plus de précision dans le terme ma'im car l'eau crée une ébullition dans le feu donc l'eau fait des bulles dans le feu ma'im car le mot abarbu'ot c'est des bulles ma'im c'est alors voilà tu as une traduction précise pourquoi tu vas prendre une traduction approximative quand tu as du précis du approximatif tu choisis le précis c'est la question de l'agmara la réponse miktiv ma'im niv'ru tiv'e esh si en effet le verbe se rapportait à l'eau ça veut dire que l'eau c'est le sujet la question est bonne or ici le sujet ce n'est pas l'eau le sujet c'est le feu la preuve c'est que l'eau c'est au pluriel et le feu c'est au singulier donc si le sujet c'était l'eau et que ma'im se rapporte à l'eau on aurait dû dire ma'im niv'ru esh au pluriel du fait qu'il est écrit ma'im tiv'e esh ça veut dire que le sujet c'est le feu donc ma'im c'est pas l'eau ma'im c'est le feu alors l'agmara pose la question il pose la question il répondit là dessus sur cette réponse il dit ah bon alors très bien alors dit que ma'im ça veut dire le feu et à ce moment là on a une traduction précise ma'im c'est le feu le feu qui fait des bulles dans l'eau il crée des bulles d'eau c'est merveilleux il est même barbe il est à ma'im l'agmara dit il a cri ma'im 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 c'est impossible de traduire le mot ma'im par le feu puisque c'est déjà écrit le feu clairement ev'er qui veut dire le feu alors c'est quoi ta question comment tu oses poser une telle question Rav Zevid mais tu as vu le mot d'après c'est écrit ev'er le feu donc c'est sûr que ma'im ça peut pas vouloir dire le feu et bien Rav Zevid n'est pas impressionné et il dit on peut avoir ma'im et ev'er qui se suivent et pourtant ma'im ça veut dire le feu comment par au chèque à mes fares on justement on te dit à maver à mes av'er ça veut dire que le feu c'est la traduction de maver ev'er qui veut dire brûler quelque chose qui brûle c'est le feu c'est la traduction de maver l'agmara dit non c'est impossible impossible de dire que c'est la traduction de maver pourquoi on a bien commencé la Mishnah en disant il y a 4 catégories de dommages et si tu me dis que c'est la traduction de maver c'est le feu c'est la traduction de maver alors ça fait plus 4 ça fait que 3 c'est une bonne réponse les amis vous êtes satisfaits et bien l'agmara va réfuter cela elle va dire peut-être que on a dit arba parce que le chor lui-même il inclut déjà deux avot régel et chêne oui mais on ne les a pas énumérés pourquoi pas non on a du chor on n'a pas dit le reste que l'armadie maver et mais peut-être que chor ça inclut deux avot chêne et régel ensuite abor ça fait 3 et ensuite maver et ev'er c'est un seul puisque ev'er c'est la traduction de maver ça fait 4 oui mais pour le chor on n'a pas dit chor chêne et oui mais c'est une proposition d'agmara on ne l'a pas dit mais l'agmara dit pourquoi ne pas le dire ça veut dire que si tu traduis que si tu dis que chor ça fait allusion à deux avot chêne et régel ensuite on a abor ça fait 3 et ensuite on a maver et ev'er si on dit que ev'er c'est la traduction de maver ça fait 1 et bien voilà tu as les 4 et le compte est bon comme on dit en français et keren keren on l'a déjà dit hier pourquoi on l'a pas cité sur l'anchmoel dans la mishna vu qu'on ne paye pas les exhalem depuis le début qu'à partir de la 3ème fois on a cité vous avez compris la question d'agmara alors ça veut dire que Rav Zebidi retourne sur ses pieds et sa kouchia elle est tout à fait légitime pourquoi est-ce que tu ne traduirais pas le mot maver par le feu par esh et comme ça tu t'appuies sur un passouk de référence qui est beaucoup plus précis que le passouk de référence de Rav Shmuel car pour Rav Shmuel les passoukims qu'ils ont cités ne sont qu'approximatifs ce sont des références approximatives qui est-ce qui se rappelle qui est-ce qui peut me rappeler quelle est l'imprécision selon Rav qui est-ce qui se rappelle quel est le passouk quelle est la traduction du mot maver d'après Rav allez aidez-moi maver quelle est la traduction Adam bravo d'après Shmuel Shem quel est le passouk de référence d'après Rav c'est dans Isharia quel passouk pourquoi ce n'est pas précis pourquoi c'est juste approximatif car si vraiment c'était précis comment on aurait dû dire dans la Mishnah si c'est Adam boé car l'homme il est baré il est mévakech donc il aurait dû dire boé or qu'est-ce qui est écrit maver alors c'est pas précis c'est approximatif d'après Shmuel c'est quoi maver c'est chen sur quoi il s'appuie sur le passouk comment on aurait dû écrire si c'était précis ni vrai comment c'est écrit maver alors c'est quoi la question la question ni d'après Rav ni d'après Shmuel c'est précis c'est que approximatif car maver ça correspond pas vraiment à boé maver ça correspond pas vraiment à ni vrai c'est juste approximatif alors au lieu de prendre quelque chose approximatif moi je vous propose quelque chose de précis c'est quoi c'est quoi les enfants je vous écoute bravo j'attendais à ce que vous tombiez dans le piège de me dire maï bravo le feu le feu rabotail quel est l'étonnement de l'agmara si on dit que c'est le feu alors on a déjà écrit le feu clairement qu'est-ce que l'agmara a répondu c'est la traduction de maver ça pourrait être la traduction de maver quelle est l'objection ça peut pas être la traduction de maver et pourquoi parce qu'il y a écrit 4 1, 2, 3, 4 d'accord alors quelle est quelle est la réponse d'agmara à cette question Chor 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 ça peut compter pour 2 qu'est-ce qu'il y a dans Chor 1, 2 lesquels Regel et Chez bravo Abor ça fait 3 et Mav'i et Ev'er Ev'er c'est la traduction de Mav'i ça fait 4 et bien voilà on retombe sur ses pieds et comme ça qu'est-ce qu'on a gagné les amis qu'est-ce qu'on a gagné qu'est-ce qu'on a gagné mais on a gagné quoi on l'élimine quand même du Mav'i c'est la plus 3 oui mais c'est la dernière mais quel est l'objectif la fin la finalité qu'est-ce qu'on veut gagner on veut gagner la précision plutôt que être approximatif parce que selon Ra selon Shmuel les psoukims ne correspondent pas avec précision ce ne sont que des psoukims qui sont des références approximatives quand moi je te propose aujourd'hui que c'est peut-être Esh c'est précis c'est mille fois mieux que ce soit précis plutôt qu'approximatif hein comment c'est précis et bien Mav'i Mav'i c'est Esh car le feu fait faire des bulles dans l'eau il fait des bulles dans l'eau alors Mav'i c'est la contraction de Mav'i vous savez c'est quoi les abar-bou-hot c'est des bulles des bulles dans l'eau le feu crée des bulles dans l'eau il est Mav'i car le feu fait faire des bulles dans l'eau alors c'est beaucoup plus précis Mav'i Tiv'i Esh c'est le patient qui le dit c'est pas nous Mav'i Tiv'i Esh au singulier et le Tiv'i se rapporte au Esh et pas au Mav'i quelle est la preuve ? quelle est la preuve que le sujet de Tiv'i c'est Esh et pas Mav'i pourtant dans la phrase c'est écrit Mav'i Tiv'i Esh c'est quoi le sujet ? bravo car c'est écrit au singulier Tiv'i or si c'était Mav'i le sujet on aurait dû dire Mav'i Niv'o puisqu'il est écrit Mav'i Tiv'i Esh donc Esh c'est le sujet de Tiv'i alors ça tombe très très bien dans le texte Mav'i Tiv'i c'est ça Mav'i Mav'i c'est Esh et là voilà ce qu'on a gagné vous avez compris l'Agmara elle ne cherche pas à couper le cheveu en 2 et en 4 et en 16 elle est arrivée à tout cela c'est juste pour gagner quelque chose qu'est-ce qu'on veut gagner ? on veut gagner la précision comme ça Mav'i c'est 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 ça la question de Rav Zébid M'a t'kif la Rav Zébid l'Agmara répond l'Agmara donne une réponse qui est tranchante d'ailleurs deux preuves extraordinaires c'est impossible impossible de traduire le mot Mav'i par Esh juste impossible pourquoi ? si c'était vrai primo on a dit dans la suite de la Mishna alors premièrement si tu me dis que Mav'i c'est Esh alors comment tu peux dire que dans le Esh il y a de la vie il y a un souffle de vie mais il n'y a pas de souffle de vie dans le feu or la Mishna elle dit que dans Mav'i il y a un souffle de vie je répète Mav'i il y a un souffle de vie or si tu me traduis Mav'i par le feu le feu ne vit pas c'est pas un être vivant le feu c'est un être c'est un être minéral inerte c'est pas un être vivant alors première réfutation impossible de traduire le mot Mav'i par le feu car la Mishna elle-même a dit que Mav'i c'est quelque chose de vivant ou non secondo la suite de Mishna on te dit clairement que le Mav'i c'est pas comme le Esh alors ne me raconte pas d'histoire ne me dis pas que Mav'i ça veut dire le feu quand on te dit que justement Mav'i c'est pas comme le feu vous avez compris ? alors deux bombes atomiques antimissiles c'est à dire on avait ici une objection de Rav Zewid qui a dit je te propose une traduction précise du mot Mav'i en disant que c'est le feu l'Agmar a dit j'ai deux raisons pour réfuter ta proposition primo c'est qu'il est écrit que Mav'i il a de la vie or le feu n'a pas de vie deuxièmement il est écrit que le Chor et le Mav'i ne ressemblent pas au Esh donc on te dit clairement dans la Mishna que Mav'i c'est pas Esh vous comprenez les amis ? alors régalez-vous quand même où est le sourire de satisfaction ? et maintenant la Gemara va nous citer une Baraita qui énumère 13 catégories de dommages il y a 13 catégories de dommages qui peuvent être causés à son prochain et pour lesquels il faut payer un dédommagement comment Rabi O'Shaïa a pu trouver 13 catégories différentes de dommages pour lesquels l'homme est responsable et il doit payer des indemnités alors je commence par la fin les quatre de notre Mishna c'est quoi les quatre ? répétons ça fait quatre il m'en convient pour arriver à 13 9 alors on va commencer par les Chomrims vous connaissez le dîne des Chomrims un homme qui a confié un objet à son prochain pour le lui garder et finalement il a égaré alors il existe des quatre figures où le chômeur est pas tour de payer parfois il est hayav de payer alors parlons d'abord des quatre Chomrims qui est-ce qui peut me rappeler le nom des quatre sortes de gardiens Chomer Hinnam Chomer Sakhar Soher et Shoel traduction Chomer Hinnam le gardien gratuit Chomer Sakhar le gardien payé le Soher le loueur quelqu'un qui est locataire il loue un objet pour l'utiliser Shoel l'emprunteur il loue un objet pour l'utiliser dans quel cas le Chomer Hinnam le gardien qui garde gratuitement est hayav de payer pour l'objet perdu dans quel cas il a été négligent bravo s'il a été négligent comment on dit en hébreu négligent négligence pshia il était poché il a négligé mais sinon s'il s'est fait voler ou est garé et bien il n'est pas responsable Chomer Sakhar un gardien qui garde l'objet mais il a été payé pour garder sa responsabilité est plus grande qu'un gardien gratuit alors il est hayav s'il est poché évidemment et il est hayav même s'il s'est fait voler ou perdu c'est à dire on lui a volé l'objet c'est qu'il n'a pas bien gardé il a égaré c'est qu'il n'a pas bien gardé il est responsable donc dans en hébreu pshia gneva va aveda alors que le chomer hinam qui était gratuit c'était juste pshia très bien mais en quoi il n'est pas tour dans quel cas il n'est pas tour bravo il n'est pas tour mais honnête si c'était un cas de force majeure par exemple il y a eu la foudre un incendie quelque chose qui a fait que il ne pouvait rien faire alors dans ce cas là non le vol on a dit hayav non vol à davé ah un brigand gangster qui vient avec un revolver oui ça s'appelle un hold up avec sous menace de mort ça s'appelle honnête oui alors il n'est pas tour le chomer sahar que béones bravo maintenant shoel non shoel pas un loueur un shoel un emprunteur il a emprunté gratuitement exprès j'ai sauté sur soher c'est pour ça que vous êtes trompé dans la traduction j'ai pas parlé du soher mais c'est intentionnel vous allez comprendre pourquoi mais je passe directement au quatrième le shoel l'emprunteur qui emprunte gratuitement n'est-ce pas il ne paye pas pour l'emprunt il utilise l'objet dans quel cas il est hayal dans tous les cas si il a été poché évidemment s'il a été volé évidemment s'il a été égaré évidemment qu'il est hayal mais même s'il y a eu une catastrophe naturelle mais honnête un cas de force majeure même s'il y a eu un hold up sous menace de mort dans tous les cas dans tous les cas de figure il doit payer l'objet pourquoi l'agmara nous enseigne dans Mava Metsiya parce que kolhana hachelo qu'est-ce que ça veut dire kolhana hachelo qui peut me traduire le profilier bravo exactement on ne peut pas avoir ce qu'on appelle en français le beurre et l'argent du beurre si tu as eu le beurre tu ne peux pas avoir l'argent du beurre c'est-à-dire que si tu as tous les profits gratuitement tu ne peux pas en plus te décharger en disant ce n'est pas de ma faute c'est un cas de force majeure il y a une responsabilité à la hauteur du profit tu profites gratuitement donc il y a un engagement total de ta responsabilité même beurre c'est les hayas oui alors très bien alors maintenant que vous avez compris le dîne du shomer hinam du shomer sakhar et du shoel je vous pose la question quel est le dîne du soher ? celui qui loue l'objet pour l'utiliser quel est son dîne ? allez dites-moi quel est le dîne b'ibchi'a ? est-ce qu'il est hayas ? il a payé pour louer oui alors maintenant il utilise l'objet maintenant imaginons il y a eu un vol l'objet a été volé chez le locataire alors je vous pose la question d'abord on va y aller progressivement il a négligé le soher hayab ou pato ? hayab il a été volé hayab 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 sans pchir hayab sans pchir hayab hayab bien sûr il est responsable de l'objet vous dites c'est sûr il est responsable d'accord et il a été égaré quel est le dîne ? hayab ou pato ? hayab il y a eu un cas de force majeure hayab ou pato ? pato pato hayab 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 c'est lui qui a payé pour louer lui il a payé pour louer alors si jamais il y a eu un cas de force majeure il y a eu de la foudre il y a eu un incendie pato bon alors alors vous vous êtes embrouillé emmêlé les pinceaux ce n'est pas grave c'est tout à fait normal alors regardez il y a un cas où il est hayab d'après tout le monde il y a un cas où il est pato d'après tout le monde mais il y a deux cas où c'est une mahloquette entre les Tanaïm entre Abuda et Haram alors regardez s'il a fait pchia pocheia il a été négligent le locataire et que l'objet par négligence a été abîmé dégradé volé ainsi de suite par négligence dans ce cas là hayab d'après tout le monde il n'y a pas de discussion si il y a eu un cas de force majeure un incendie catastrophe naturelle il n'est pas fautif du tout du tout pato mais dans le cas où il est il a été volé ou égaré gneva ou aveda dans ce cas là mahloquette il y a ceux qui disent qu'il est hayab il y a ceux qui disent qu'il est patour celui qui dit qu'il est patour il dit parce que il a payé après tout il a payé pour l'utiliser donc il n'est pas pire qu'un chômeur hinam un gardien gratuit est patour dans gneva ou aveda lui pourquoi tu veux dire que sa responsabilité augmente comme un chômeur sahab il profite de l'objet mais il a payé pour ce profit donc ça revient à un chômeur hinam mais non on a déjà dit qu'un chômeur hinam qui s'est fait voler il n'est patour il est hayab en cas de négligence pochéa n'oubliez pas le chômeur hinam s'il a négligé qu'il s'est fait voler par négligence il est hayab mais s'il s'est fait voler sans aucune négligence il n'est patour alors le soher le loueur le locataire de l'objet est-ce qu'il est hayab ou patour est-ce qu'il est hayab comme un chômeur sahab ou est-ce qu'il est patour comme un chômeur hinam il y a des tanahim qui disent qu'il est comme chômeur hinam patour et il y a ceux qui disent qu'il est comme chômeur sahab hayab alors maintenant pour ça que Tosfot vont dire que en fait bien qu'il est dit ici qu'on a 13 parce qu'il y a les 4 chômeur hinam mais au niveau des dînim il n'y en a que 12 parce que le soher le soher il n'a pas un dîn différent de chômeur hinam ou de chômeur sahab soit il est comme chômeur hinam soit il est comme chômeur sahab donc ça fait 4 qui font 3 on a 4 personnes différentes répétons c'est qui les 4 chômeur hinam chômeur sahab soher et chôel mais le soher il n'a pas un dîn différent il est soit comme chômeur hinam il est soit comme chômeur sahab selon la machloquette donc ça fait 4 qui font 3 ok alors lisons la barata du rabi O'Shaïa ça fait déjà combien ? 4 nesek tsara ripui chevet ou bochette ça fait 5 qui peut me dire c'est quoi nesek tsara ripui chevet bochette de quoi on parle ? si on a on a en dommage de personne bravo réhouven qui a frappé Shimon ou il lui a coupé une main ou il lui a crevé un oeil alors maintenant quand il lui a causé un préjudice physique la Torah qu'est-ce qu'elle dit ? que hovel bah havero l'agresseur qui a blessé l'autre il doit payer 5 indemnités d'abord nesek c'est quoi nesek ? le dommage comment on l'évalue ? au marché des esclaves combien coûte un homme bari ? un homme qui a été amputé qui a été mutilé la différence de prix entre les deux c'est le prix du membre qui a été affecté ça c'est le dommage nesek tsara c'est la douleur comment on évalue la douleur ? alors écoutez ça on demande à quelqu'un qui a été condamné par le gouvernement à une coupure de membre par exemple il était en Iran là-bas en Iran le voleur il lui coupe la main d'accord alors maintenant imaginons ils l'ont condamné à lui couper la main ils lui disent dis-moi si on te fait ça sous anesthésie combien tu es prêt à payer pour l'anesthésie comme ça tu ne sentiras rien alors on va lui dire par exemple ça coûte l'anesthésie 10 000 shekel il lui dit ah non c'est trop cher trop cher il préfère qu'on lui coupe à vif plutôt que payer 10 000 shekel il dit non alors tu sais quoi 8 000 shekel anesthésie ah ça d'accord donc combien coûte la douleur 8 000 shekel puisqu'il est prêt à payer pour ne pas avoir la douleur 8 000 shekel c'est que la douleur elle coûte 8 000 shekel ça ripouille les frais médicaux combien paye l'hospitalisation avec les médicaments combien c'est tant d'argent il paye les frais médicaux chevette maintenant chevette c'est quoi chevette le chômage il lui a fait perdre du travail eh bien bochette la honte parce que frapper quelqu'un ça lui fait honte par exemple on donne une claque à quelqu'un au delà du préjudice physique il y a aussi le préjudice moral donc on évalue ça aussi ce qu'on appelle bochette la honte alors répétons nezèque tsar ripouille chevette bochette c'est les hamishadvarim qu'en quel cas et mazik l'autre alors rabotaï interrogation orale donnez-moi les 13 à votre nésikine selon rabbi Oshaya rabbi Shimon vous pouvez répéter les 13 c'est facile comment on peut répéter les 13 c'est très facile allez on a des indices on a les 4 de la mishma on a les 4 chombrim et on a les 5 indemnités en cas d'agression physique alors quelles sont les 5 indemnités d'agression physique nezèque tsar ripouille chevette bochette quels sont les 4 chombrim chomer hinab chomer sachar soher shoel quels sont les 4 rabot de notre mishna achor rabor ramav voilà les 13 c'est facile 4 4 5 4 4 5 c'est quoi les 4 de la mishna achor rabor ramav c'est quoi les 4 chombrim chomer hinab chomer sachar soher shoel c'est quoi les 5 indemnités d'agression physique nezèque tsar ripouille chevette bochette 13 ça c'est rabbi oshaïa maintenant la Gemara pose la question suivante et elle dit j'ai une question pourquoi notre tana de la mishna n'a compté que 4 catégories de dommages pourquoi le tana de notre mishna n'a pas parlé de 13 comme rabbi oshaïa l'agmara dit cette question elle est forte d'après rav pas d'après chmuel car c'est à dire on connait la marloquette entre rav et chmuel quelle est la traduction du mot mav'e selon rav mav'e ça veut dire adam selon chmuel mav'e ça veut dire chêne alors encore d'après chmuel je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé dans la mishna de 13 à votre nésikine car on ne voulait pas parler des nésikines causées par l'homme causées par l'homme on voulait parler des nésikines causées que par l'argent de l'homme mamono par exemple son bœuf le bœuf c'est son argent le bœuf c'est son bien alors mon feu ma corne c'est à dire la corne de ma bête la dent de ma bête la patte de ma bête le bord qu'il a creusé donc on parle que des nésikines causées indirectement par l'homme pas directement c'est pas l'homme qui est masique c'est les biens de l'homme qui sont masikim c'est son argent qui est masique c'est son char son bord son rech mais pas lui mais d'après Rav qui a dit que mav'é c'est Adam donc on a parlé dans la Mishnah même des nésikines causées par l'homme lui-même alors si c'est causé par l'homme lui-même pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de 13 selon Rav notre Tana aurait dû parler de 13 catégories de dommages pourquoi il n'a parlé que de 4 encore d'après Shumuel j'ai la réponse c'est que le Tana n'a pas voulu parler des nésikim causés par l'homme lui-même uniquement des nésikim causés indirectement par son argent par son mammon c'est à dire quoi son argent c'est bien comme son taureau son puits son feu tout ce qui est indirect mais pas ce qui est direct mais d'après Rav qui a traduit le mot par Adam donc la Mishnah parle bien d'un homme qui est masique alors si déjà tu parles d'un homme qui est masique tu aurais pu rallonger la liste et arriver jusqu'à 13 au lieu de te restreindre à 4 réponse Tana Adam la réponse de Rav elle est délicieuse il dit si tu veux notre Tana au lieu de rentrer dans tous les détails il a donné un mot Adam et avec le mot Adam on a tout inclus le mot Adam ça inclut tout ce qu'un homme peut faire comme mal alors la Gemara pose la question alors dans ce cas là où le Rabbi O'Shaïa Nami a tanalé Adam alors pourquoi Rabbi O'Shaïa il en a énuméré 13 il aurait dû se restreindre à 4 puisqu'il a cité lui-même Mav'ay Arba'ad et Matitin quand il a dit les 4 de la Mishnah il dit Mav'ay Mav'ay c'est Adam donc tout va bien pourquoi est-ce qu'il a parlé de Nézèk Tsar et Pou Chevet Boshet pourquoi tout ça réponse Tregarné Adam Tana Adam de Azik Adam mais Tane Adam de Azik Chor c'est-à-dire selon Rabbi O'Shaïa on a voulu distinguer entre deux catégories de dommages les dommages causés par l'homme qui endommage un homme et les dommages d'un homme qui endommage l'argent de l'autre les biens de l'autre Tregarné Adam Adam de Azik Adam et Adam de Azik Chor qu'est-ce que ça veut dire Adam de Azik Chor très bien un homme qui endommage le bœuf de l'autre c'est une façon de parler c'est une façon de parler une manière de dire c'est une manière de dire un homme qui a cassé la voiture de l'autre il a pris un marteau et il s'est mis à casser le rétro de la voiture du voisin et bien ça s'appelle Adam de Azik Chor un homme qui endommage le bœuf de l'autre c'est une façon de dire il a endommagé l'argent de l'autre donc c'est pour cela que Ravi Oshaya il a parlé de Adam et Adam car il y a deux catégories de dommages soit un homme qui endommage l'argent de l'autre c'est-à-dire les biens matériels soit il endommage le corps de l'autre physiquement il a agressé alors l'agmar a dit si tu te mets à fractionner les dommages alors tu aurais pu aussi dire qu'il y a deux sortes de Chor tu as un Chor qui est Mazik Chor et un Chor qui est Mazik Adam de la même façon que tu as dit il y a deux sortes de Adam Adam qui est Mazik Adam et Adam qui est Mazik Chor alors même dans Chor tu peux aussi fragmenter et dire et numérer deux sortes de Chor Chor des Azik Chor et Chor des Azik Adam pourquoi tu n'as pas fragmenté aussi au niveau du Chor l'agmara répond Haïmaï c'est quoi cette question-là Bish Lama Adam des Azik Chor Nezekudim Shalem Adam des Azik Adam Shalem Arba Advarim et là Chor Mali Chor des Azik Chor Mali Chor des Azik Adam il dit Nezekudim Shalem l'agmara dit cette question n'a pas lieu d'être tu compares l'incomparable pourquoi encore au niveau de Adam il y a une différence fondamentale entre Adam chez Izik Adam et Adam chez Izik Chor pourquoi Adam chez Izik Chor qu'est-ce qu'il paye ? Nezek mais Adam chez Izik Adam qu'est-ce qu'il paye ? Hamisha débarine Nezek Tsa Ripouille Chevette Bochette donc tu peux parler de deux catégories de Adam mais si tu parles du Chor un Chor qui est Mazik Adam combien il paye ? Nezek un Chor qui est Mazik Chor combien il paye ? Nezek quelle différence ? il n'y a aucune raison de fractionner et de dire deux catégories de Chor Chor chez Izik Adam Chor chez Izik Chor d'accord c'est vrai que au niveau de la scène du scénario ce sont deux scénarios mais au niveau du résultat c'est le même le propriétaire du Chor il doit payer Nezek dans tous les cas de figure alors on ne va pas maintenant commencer à te décrire des scénarios différents alors que le dîn est le même ce n'est que dans Adam où les dîn nîmes sont différents en fonction des scénarios Adam chez Izik Adam il paye Hamishadvarim Nezek Tzaharipou il chevet de bochette mais Adam chez Izik Chor il paye qu'une seule chose Nezek c'est pour ça qu'on a fragmenté on a fractionné on a parlé de deux catégories de Adam Adam chez Izik Adam Adam chez Izik Chor tandis que Chor tu ne vas pas fractionner parce qu'il n'y a aucune différence entre Chor chez Izik Chor et Chor chez Izik Adam c'est toujours Nezek c'est le même prix alors pourquoi tu vas maintenant les catégorier il n'y a pas de il n'y a pas de de dommages il n'y a pas d'indemnité différente à payer c'est toujours la même indemnité Nezek enfin dernière question qui se pose à Ravoshaya l'agmara dit ok tu m'as expliqué que on parle que de Adam chez Izik lui il a parlé de deux catégories de Adam Adam des Azik Adam Adam des Azik Chor n'akon Adam chez Izik Adam il paye arba devarim mais Adam chez Izik Chor il paye que Nezek ok l'agmara pose la question elle dit c'est à dire c'est à dire quand on a dit Mav'ay selon Rav qu'est-ce que veut dire Mav'ay c'est Adam d'accord et ensuite on parle de Nezek Tzaharipu Yishavet Bochet quelle est la différence entre Mav'ay et Adam et Nezek Tzaharipu Yishavet Bochet qui peut me donner la réponse qu'on vient de voir la réponse qu'on vient de voir c'est que Ravoshaya il les a catégoriés en deux catégories il a parlé de Adam chez Izik Chor il paye que Nezek et Adam chez Izik Adam qui paye 5 indemnités Nezek Tzaharipu Yishavet Bochet la question d'Egmara et alors pourquoi alors on a cité les 4 Chombrim Chomer Chinam Chomer Sakhar Socher et Shoel il ne fallait pas car ça ça rentre dans la catégorie Adam chez Izik Chor c'est déjà inclus dans Mav'ay alors il ne fallait pas compter 13 à votre Nézikine il ne fallait compter que 9 tu aurais fait l'économie des 4 Chombrim pourquoi car Chomer Hinnam Chomer Sakhar Socher et Shoel ils sont Mazikim quoi ils sont Mazikim pas du tout ils sont Mazikim le Mammon car c'est quoi un gardien c'est quelqu'un à qui on a confié un objet on a déposé chez lui ça s'appelle un dépôt d'accord ce dépôt là cet objet déposé chez lui soit il est Chomer Hinnam il a mal gardé soit il est Chomer Sakhar il est Chayav parce que je vous ai déjà dit que le mot Chor ça détermine toute la propriété de l'homme n'est-ce pas Adam chez Yzyk Chor ça veut dire un homme qui a cassé le Chor qui a tué le Chor de l'autre il lui a cassé sa voiture il lui a cassé sa maison il lui a abîmé son costume c'est ça ce qu'on appelle Adam chez Yzyk Chor et bien un gardien qu'est-ce qu'il a été Mazik un objet ça s'appelle Adam chez Yzyk Chor alors c'est déjà inclus dans Mavae c'est la question d'Agmara réponse pourquoi Rabo Chariah il a compté ça entre il a compté 13 catégories au lieu de 9 il aurait pu économiser les 4 réponse c'est que il a considéré comme deux catégories le nesek qu'un homme peut causer à l'argent d'autrui soit activement soit passivement c'est-à-dire un homme qui est Mazik l'argent de l'autre il prend un marteau il lui casse le pare-brise il est actif il prend un couteau il tue son bœuf il est actif mais un gardien n'est pas actif il s'est fait voler il s'est fait prendre il l'a perdu mais il n'a rien fait il n'a pas pris l'objet il l'a jeté dans la mer pas du tout il a juste négligé ou bien pas suffisamment surveillé mais il est passif ça s'appelle nesek des athées des athées mimela un nesek qui se fait activement et un nesek qui se fait passivement Rav O'Shaïa les a comptés comme deux catégories de avot nesikim alors c'est très beau pour Rav il y a un seul mot mav'e ça inclut tout les nesekim qu'un homme peut causer mais regardez d'après Rav O'Shaïa il y a trois catégories de Adam Adam chez Izyk Adam Adam chez Izyk Chor activement Adam chez Izyk Chor passivement juste pour rappel pour mémoriser rappelez-moi quels sont les nesekim de Adam chez Izyk Adam c'est quoi c'est c'est les cinq nesek excellent Adam chez Izyk Chor c'est déjà un homme doit payer le nesek pour le dommage causé il a pris un marteau et il a cassé le pare-brise ou il a tué le Chor de l'autre il paye le nesek maintenant Adam chez Izyk Chor passivement pas activement c'est quoi les gardiens c'est quoi les gardiens voilà comment on arrive à 13 5 4 et 4 2 1 1 1 1 1 1 2